... Bien, merci pour votre attention. L'entrelacement de la parenté forme une labyrinthe dans laquelle le juriste doit savoir trouver son chemin avec sûreté, car connaître avec exactitude la position de chacun à l'intérieur du réseau de la parenté sert à déterminer qui sera appelé à hérité dans le cas d'une succession sans testament et aussi qui doit accomplir la tâche de tuteur. Le rapport de parenté et le rapport d'alliance, c'est-à-dire le rapport qui lie un des époux au cognat de l'autre, aux parents de l'autre, sont importants d'autre côté pour établir qu'il peut légitimement refuser de témoigner. La parenté empêche également le mariage à l'infini en ligne droite et de façon plus mesurée en ligne collatérale et par affinité. On sait que l'empereur Claude avait fait éliminer par une loi l'entourdie pour un oncle d'épouser la fille de son frère afin d'épouser Agrippine la jeune. Encore dans le champ matrimonial, une loi d'époque augustaine interdisait au sénateur, à son fils et au petit-fils en ligne masculine de se fiancer, d'épouser une affranchie ou une actrice ou une fille d'acteur. La généalogie servait aussi pour déterminer si une personne était soumise aux obligations municipales, en particulier aux prestations patrimoniales et personnelles imposées aux décurions, c'est-à-dire aux sénateurs locaux, tels qu'elle était Volumnius que nous venons de voir dans le texte de Fronton. Par exemple, il pouvait être chargé de se déplacer auprès du gouverneur de province pour lui demander de l'aide pour la cité. Il n'est donc pas étonnant que les juristes romains, tous ceux-là vus, ont été amenés à définir de la façon la plus précise les rapports et les dénominations de la parenté. J'ai dressé un petit tableau littéraire à la fin de la première page du dossier. Le juriste Gaius, toujours lui, au deuxième siècle après Jésus-Christ, a fourni dans son commentaire à l'édit provincial, entreté sur le gradus cognationis, les dégrés de parenté, et probablement un exposé semblable dans les restes quotidiennes, par la suite transmis comme entreté à soi, c'est-à-dire que ce morceau de Gaius a été transmis sous une forme un peu abrégée comme un traité à soi, et enfin repris dans les institutions de Justinien au VIe siècle. Après Gaius, en demi-siècle plus tard, Paul, un autre juriste dénommé, a consacré au sujet une ample monographie des gradibus, sur les dégrés, et une synthèse dans les pauli sentens, les avis, les opinions de Paul. Dans toutes ces pages, des longues listes terminologiques sont établies, fascinant par leur obsession onomastique et topographique. Lisons par exemple Gaius sur l'édit provincial, c'est le texte 11. Il dit « Le premier degré en eau est celui du père, de la mère. En bas, c'est celui du fils, de la fille. Au second degré, en eau se situe l'aïeul, l'aïeul. En bas se trouve le petit-fils et la petite-fille. Au second degré, en ligne collatérale, le frère et la sœur. Au troisième degré, en eau se trouve le bisaïeul, la bisaïeul. En bas, l'arrière-petit-fils, l'arrière-petite-fille. Au troisième degré de la ligne collatérale, le fils et la fille du frère et de la sœur. Par conséquent, l'oncle paternel et la tante paternelle, l'oncle maternelle et la tante maternelle. La lecture pourrait continuer jusqu'au sixième degré. Avec un nombre toujours plus grand d'individus, ces listes de juristes offrent un regard précieux sur l'anthropologie de la parenté romaine, comme l'ont montré les études de Maurizio Bettini. Le texte de Gaius révèle, par exemple, que les anciennes avaient une image mentale de la parenté qui plaçait les ancêtres en eau et les descendants en bas. C'est une topographie de la famille que nous aussi nous partageons. Je le dis parce que vous voyez très bien qu'il emploie supra et infra, en eau, en bas. Il dit que le père, c'est sur une ligne en eau et le fils en bas. Donc, il a une image mentale très précise. Mais maintenant, il est intéressant de déterminer si dans la pensée des juristes, il existe cette image accomplie de l'arbre généalogique. Nous avons déjà vu que cette idée est ébauchée avec le conseil de Stirps. souche, tronque. Nous devons alors nous tourner vers un autre type d'analyse, l'iconographie. Ainsi faisant, je sortirai, je l'avoue, de mon champ professionnel. Mais c'est le charme de ce genre de séminaire de nous pousser un peu plus loin d'un lieu où notre racine nous détienne. Le contre-coupes est peut-être en certaine néivité de mes propos, surtout du point de vue iconologique, dont je vous prie de m'excuser. Tout d'abord, nous chercherons ces traces pour ainsi dire un filigrane dans les mots des juristes. Puis, nous passerons aux illustrations des manuscrits en utilisant les données rassemblées dans une étude magistrale et trop peu connue par les historiens de droit, d'Hermann Schatt, paru en 1982. Paul se montre conscient des représentations graphiques des rapports de parenté. C'est le texte 12. Il dit Les degrés sont ici appelés en raison de la similitude avec des échelles ou des endroits qui sont en pente. Nous y montons en passant de degré en degré, c'est-à-dire au degré qui semble naître du précédent. D'abord, il faut souligner que le terme gradus, degré, appliqué à la représentation de la parenté, appartient, selon le Thésaurus linguae latine, au langage juridique. Il ne trouve presque emploi hors des textes des juristes. Donc, c'est une métaphore façonnée par les juristes. Je crois qu'elle tire son origine justement de la loi des douze tables. Alors, la loi des douze tables, j'ai placé le texte de la loi des douze tables à la fin du passage 12 en italique. Alors, le texte dit en latin «Sin testato moritur, cui su seres nec eschit, agnatus proximus familiam abeto». Alors, si une personne meurt sans testament, «Sin testato moritur», et sans descendant direct comme eretier, «cui su seres nec eschit», «eschit» c'est une forme archaïque du verbe «esse», «être», «il n'y aura pas». «Agnatus proximus familiam abeto». L'agnat le plus proche prend le patrimoine. L'agnat, c'est le parent le plus proche en ligne masculine. Alors, donc, si quelqu'un meurt sans avoir fait testament, il n'a pas de descendant, il n'a pas un fils, donc celui qui va prendre l'héritage, c'est son parent le plus proche en ligne masculine. par exemple, son frère. Un exemple typique d'Agnat proche, c'est le frère. Alors, vous voyez le texte dit «Agnatus proximus», le plus proche, et c'est le même adjectif que nous trouvons dans le texte de Paul. «A proximo in proximum», d'un degré proche au plus proche, au suivant. «Quasi exeo nascitur, comme s'il naisse l'un de l'autre. » Alors, je pense que « gradus», « degré», on peut la définir comme la mesure de proximité que les juristes ont dû élaborer pour calculer la distance prévue par la loi. Donc, la loi souhaitait impliquer la définition de qui est-ce que le plus proche. Donc, les juristes ont envisagé le « gradus», le « degré» comme la mesure de cette proximité. Il s'agit d'une métaphore et les juristes en sont conscients. Les mots-clés dans le texte de Paul sont « similitude». « Similitude». Donc, c'est la racine de chaque métaphore de la similitude. C'est une métaphore à double volet. Le premier volet est verbal, joué par les biais du verbe « naîtrer», « naîtrer». Selon Paul, la parenté rassemble une échelle où les degrés naissent l'un de l'autre. Le verbe « naîtrer» montre que les degrés sont conçus comme les membres de la famille de génération en génération. Seconde dimension de l'imagination encore plus nettement de nature iconographique, les juristes s'envisagent les rapports de parenté comme un objet, notamment un objet architectural, une échelle. J'ose dire qu'il s'agit d'un exemple d'Ecphrasis, la description littéraire d'une image. Peut-on donc croire que les textes des juristes romains étaient pourvus étaient pourvus de schémas graphiques de parenté. Alors donc, il me semble que lorsque Paul parle de degrés, il envisage un objet, donc il a une image mentale d'une représentation de la parenté. Alors donc, je me demande est-ce que le livre des juristes romains était pourvu d'une telle description diagrammatique de la parenté. Alors, comme je l'ai dit, nous ne possédons pas de textes directs des juristes romains parce qu'ils ont été anthologisés au VIe siècle, dont presque toutes les copies ont disparu, nous ne possédons que de fragments en papyrus qui sont très importants mais qui ne nous permettent pas de voir l'ouvrage entier. Donc, nous ne possédons pas de papyrus qui nous montre des arbres généalogiques. Alors donc, il faut prendre un petit détour et je vous prie, c'est le point méthodologique le plus important de mon parcours, vous verrez que j'utilise des manuscrits de l'Antiquité tardive, donc très anciens manuscrits, mais ils n'arrivent pas au seuil des juristes romains eux-mêmes. Ils sont un peu plus récents. Donc, je dois utiliser des manuscrits qui sont un peu plus récents mais j'utilise des manuscrits et ce que je cherche à vous montrer aujourd'hui, c'est qu'ils ont gardé les traces des schémas qui étaient dans les textes des juristes romains. Donc, c'est là le mécanisme de mon discours. Alors, pour commencer, on peut se tourner vers quatre manuscrits appartenant à la tradition de la Lex Romana Visigotorum en recueil de 506 après Jésus-Christ dont deux sont à Paris, un à Louvain et un manuscrit à Rome. Voilà. La version la mieux dessinée, celle que je vous montre, est celle du manuscrit de Paris, bibliothèque nationale, 4410. Le dessin fut publié pour la première fois par Jacques Cujas en 1564. C'est un manuscrit tartif de la fin du IXe siècle qui illustre, comme je l'ai dit, un texte du VIe siècle Lex Romana Visigotorum. Et pourquoi faut-il y voir un exemple bien plus ancien qui peut être mis en relation avec la description, l'Ecphrasis de Paul ? En premier lieu, très important, car la loi des Visigotes puise explicitement au texte de droit romain, parmi lesquels Paul, par exemple, Gaius. Surtout, car ce chemin, comme l'a souligné en savant italien Édouard de Voltaire, représente la succession comme cela était anciennement disposé par la loi des douze tables. Donc, il s'agit d'un texte qui remonte au droit romain dans son état classique, presque archaïque, avant la transformation de l'Antiquité tardive. Car selon les douze tables, les parents aptes à succéder étaient en premier lieu ceux en ligne directe descendante, hommes et femmes, épouses et brûts comprises, qui étaient placés sous l'autorité immédiate, on disait dans la main, du père de famille. S'il n'y avait pas de descendants, s'ajoutaient les proches de la lignée masculine, les agnats dont nous venons de parler. Alors, il faut souligner la pertinence. ici, vous voyez, ego, c'est le personnage qui est en question, le personnage le défunt, c'est le personnage de la succession dont on parle de sa succession, pater, le grand-père, le grand-grand-père, on arrive jusqu'au sixième degré. Ici, nous voyons le fils, nous voyons ici la fille, ici, la femme. alors, le fils est appelé à hériter, la fille aussi, elle aussi, la femme, elle est appelée à hériter, à succéder à ego, à son mari, à condition qu'elle soit sous son pouvoir. On pouvait même engager un mariage sans cette soumission au pouvoir marital. Ici, vous voyez les descendants, c'est très important de se rendre compte qu'ici, le petit-fils, comme il est le fils, le fils d'une fille du côté féminin, ici, il ne va pas hériter d'ego parce qu'il n'est pas agnien, il n'est pas un descendant masculin. Parce qu'il est un descendant d'une fille. Alors, nous avons ici, là, ici, bien entendu, vous voyez les ascendants. Vous avez le frère, le frère du père, le frère, pardon, le frère d'ego, l'oncle d'ego, c'est-à-dire le frère du père, fils du grand-père, et ce sont tous les, ici, vous voyez les collatéraux, les ascendants et les collatéraux. Donc, je pense qu'il faut souligner la pertinence iconique de cette image avec l'idée de gradus, de degrés et de la représentation qu'en faisait Paul. Mais, on voit ici une construction plus complexe, l'entière organisation architecturale est en résonance, comme l'a noté Christiane Clapiche et Zuber, et j'ai pris cette image, c'est la seule que j'ai pris de son livre, avec la primauté dans le droit romain de la domus, la maison régentée par le pater familias. Il n'y manque ni les piliers ni l'architrave d'une demeure patricienne romaine. Les deux bustes d'un homme et d'une femme, qui représentent bien entendu le couple qui don origine à la descendance, ils ont une fonction ornamentale, mais ils témoignent aussi d'une transformation du dessin, car ils insistent sur une base à deux carrés. On devrait avoir une base à un seul carré, parce qu'on devait voir l'échelle jusqu'au sommet, mais pour obtenir une base plus large, pour y placer les deux bustes. L'enlumineur a poussé en bas la ligne centrale. Donc, ici, on devrait avoir le carré ici, mais on aurait eu un couple pas sur le même plan. Donc, on a poussé en bas cette ligne et on voit la conséquence. Ego, qui devait être au milieu, sur l'architrave, a été poussé au-dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas l'original du dessin, c'est un dessin qui a une histoire, un dessin qui avait une forme et qui, pendant le temps, a été un peu retravaillé. Alors, c'est un indice en plus pour dire, c'est un exemple que nous voyons dans un manuscrit d'un ouvrage du VIe siècle, mais c'est un ouvrage qui a une histoire derrière ses épaules. Donc, on peut très bien la reconduire aux juristes romains. Mais c'est surtout le contenu. Le contenu, c'est la succession selon les douze tables. En plus d'évoquer la domus patriarcale, ce schéma avait une fonction mnémotechnique vu que l'on des suggestions de la rhétorique aérinus, le plus important traité sur la mémoire artificielle qui remonte à l'âge de Cicéron était justement la suggestion de rassembler les informations comme des éléments architecturaux. Le lieu de mémoire, dit-il, sont les ouvrages de la nature ou de l'art propres à être facilement saisis et embrassés par la mémoire tel qu'un palais, un intercollement, un angle, une voûte et d'autres choses semblables. La nature nous apprend donc elle-même que les choses vulgaires et communes ne la touchent pas et qu'il faut pour l'émouvoir quelques objets remarquables ou nouveaux. Que l'art imite donc la nature, qu'il invente ce qui doit lui plaire. Nous devrons donc choisir le genre d'images qui puissent rester les plus longtemps dans la mémoire. Donc ce texte, ce dessin, ce chemin a en même temps la fonction d'éclaircir le réseau de la parenté mais aussi de convouter des informations qui peuvent hériter mais aussi d'aider à les mémoriser. Alors cette table d'Agnation nous confirme donc que les livres des juristes à l'époque classique étaient accompagnés des tables illustratives des rapports de la parenté mais pas un corps d'arbre il faut l'avouer. Voyons maintenant un deuxième exemple d'Ecphrasis des descriptions littéraires d'une image toujours due à Paul. Alors donc c'est le texte c'est un texte très court mais très important le texte 14 Stemma Tacognationum directo limite in duas lineas separantur. Les Stemmata je traduis maintenant avec un mot qui ne colle pas mais les emblèmes de la parenté en ligne verticale se divisent en deux parties l'une supérieure l'autre inférieure de la partie supérieure de la ligne on tire aussi des lignes collatérales qui commencent par le second degré. Alors voyons si vous voyez il y a ici une ligne directe une ligne verticale et il dit la ligne verticale se divise en deux parties l'une supérieure l'autre l'autre inférieure et c'est là de la ligne supérieure on tire aussi des lignes collatérales. Alors vous voyez que c'est vraiment une description de ce que nous avons sous nos yeux. mais dans le texte de Paul il y a aussi ce nom Stemma alors Stemma signifie couronne couronne donc le mot est porteur d'une idée végétale. C'est un nom qui était employé depuis longtemps pour décrire une décoration parlante placée dans les vestibules des maisons et c'est Pline c'est le texte le dernier texte 18 qui nous permet d'envisager parce qu'il nous raconte chez nos ancêtres dans leur atrium dans leur vestibule ce qu'il y avait à contempler ce n'était pas des statues d'artistes étrangers ni des bronzes ou des marbles mais des visages moulés dans la cire qui étaient disposés chacun sur une étagère particulière en sorte qu'on avait des portraits pour escorter les convois funéraires de la famille et que quand un individu était mort était présent tous les peuples des membres de sa maison qui n'avaient jamais vécu. Les lignes des Stemma couraient alors ça et là jusqu'au portrait peinte. Alors nous avons ici véritablement représentation aristocratique de la famille romaine il y avait les portraits en cire des aïeuls qui accompagnaient la funéraille comme des vivants donc tous les peuples familiers étaient présents au funéraille et donc on a toujours cette sensation que l'individu n'a sa valeur que dans le milieu de sa famille il prend sa position par rapport aux membres de la famille mais pendant on les employait pendant les funérailles mais il y avait cette exposition dans l'entrée des maisons aristocratiques aristocratiques et il y avait des stèmes on peut dire de petites branches qui liaient une figure à l'autre en soulignant et en décrivant les rapports de génération qu'il y avait entre une figure et l'autre alors cette représentation on l'appelait stème alors lorsque Paul nous décrit les dégrés il introduit un mot qui est un peu horrieux parce que c'est un mot végétal il a dans sa mémoire culturelle le déploiement des images dans les vestibules des aristocrates alors voyons si cette prudence métaphorique ne parle pas d'arbre s'il y a une quelque résonance sur le plan des images alors ici nous voyons encore un manuscrit parisien de la loi de Visigoths et nous voyons ici une autre forme de représentation vous voyez une sorte de trapèze de triangle tronqué et vous voyez que ce triangle tronqué est sur une tige il y a peut-être deux branches on ne devine pas de quoi s'agit-il deux branches qui se départent de cette tige et il y a deux figures assises debout sous cette figure alors on peut comparer les deux figures quoique la réalisation ici soit très mal faite parce que celui qui a dessiné n'a évidemment pas conçu l'image il l'a copiée mais très mal copiée donc vous voyez par exemple ici ego on devrait trouver ici le pater ego pater mais ici on trouve la sœur le pater est ici et le grand-père qui devrait être au-dessous du père est à son côté donc il a tout brouillé mais on reconnaît la transformation si je peux le dire parce que cette image n'est que l'évolution de cette image ici le toit qui était en demi-triangle est devenu un triangle complet et les piliers qui étaient trois sont devenus un seul pilier donc il y a une arborisation de la maison pour ainsi dire alors pourquoi cette transformation parce que ici comme je vous le disais c'est seulement la parenté masculine qui était compris mais ici il y a aussi la parenté féminine du côté féminine donc on ne parle pas d'agnatio on parle de cognatio nous dirions la parenté de sang donc il y a un redoublement ici qui complète le triangle et vous voyez que la figure qui était centrée sur une maison commence à s'approcher à celle d'un arbre qui sont les figures ici vous voyez ici Ego sum Theodosius Rex parce que Theodos était un empereur qui avait codifié les droits et la loi visigote s'inspirait à la loi de Theodos empereur et ici vous voyez Gaius Legis Doctor c'est notre juriste Gaius nous avons ici l'image d'idéaliser je pense de Gaius je vous la montre un peu plus on pourrait même soupçonner que les ornamantes il y a des palmiers des feuilles mais cela n'a pas trop une signification dans le sens de l'arborisation parce que ce sont des décorations qu'on trouve même dans des édifices donc ce n'est pas tellement significatif ce qui est plus significatif est que l'index du manuscrit duquel j'ai pris le dessin dans l'index il dit avant le début du texte de Gaius parce qu'il y a un texte de Gaius là-dedans avant le début du texte Arborem iure recuire cherche l'arbre du droit il y a une erreur on devrait lire Arborem iuris on lit Arborem iure mais c'est je pense la première fois qu'on trouve le mot Arborem iuris dans notre tradition on dit toujours le synode de Doucy qui parle lui aussi presque en même temps d'Arborem iuris je pense que peut-être c'est une occurrence intérieure celle que je viens de vous montrer donc celui qui lisait ce manuscrit voyait la figure que je vous ai montrée comme un arbre maintenant nous pouvons voir une image qui ne fait aucun doute c'est sans doute un arbre parce que nous voyons les chèvres les prêts au-dessous ici le texte ici le texte c'est un texte très bien dessiné c'est un code de la notizia dignitatum c'est un texte qui explique l'organisation de l'empire occidental et oriental il y a beaucoup de textes avec des images et ici nous voyons une image arborisée qui peut remonter si elle remonte véritablement à l'âge du texte lui-même pourrait remonter aux alentours du cinquième siècle mais nous avons seulement un apographe celui que vous voyez du quinzième siècle qui est un apographe du codex Spirensis du dixième siècle qui est perdu donc ce texte que vous voyez est un manuscrit du quinzième siècle alors donc il faut penser que cette image qui est très fidèle cela on le sait très bien c'est très fidèle du codex Spirensis on doit penser que le codex Spirensis est recopié fidèlement l'image du cinquième siècle et qui est remontée elle-même au juriste donc je vais un peu plus vite maintenant et je vous montre un texte qui est pris des institutions de Justinien alors les institutions de Justinien nous les avons déjà citées ce qu'il y a de très intéressant c'est que les institutions de Justinien disent explicitement qu'ils vont ajouter un diagramme généalogique pour ainsi dire pour mieux expliquer le texte nous pouvons le lire très rapidement c'est le texte 15 il dit mais comme la vérité s'est fixe dans l'esprit plus par la foi en ce que nous voyons plutôt qu'en écoutant nous avons jugé nécessaire après avoir exposé les degrés d'enjoindre une représentation dans cet ouvrage afin que le jeune Jean acquire une parfaite connaissance des degrés en écoutant en regardant c'est Justinien qui en dressant un manuel pour les étudiants dit il faut même utiliser les yeux pour mieux connaître et remémorer et donc nous avons ici un témoignage de l'importance des arbres généalogiques apparentés avec les textes juridiques et je pourrais souligner je ne fais pas pour manque de temps que c'est une allusion à un texte de Cicéron il ne faut pas se souprendre que l'empereur cite Cicéron ça démontre seulement la culture le niveau de culture de Byzance au VIe siècle c'est un texte de Cicéron où il fait allusion à Cicéron lui-même à un épisode très célèbre lorsque Simonide reconnut le poète Simonide reconnut les victimes d'un effondrement auquel il avait échappé en se souvenant de la position qu'elle occupait au moment du banquet donc c'est le comment on peut dire le témoignage le plus direct de l'importance de le lieu de la mémoire pour remémoorer donc Cicéron citait Simonide et Justinien cite Cicéron comme on peut le voir de l'occurrence de certains mots qui se trouvent dans les deux textes mais nous voyons le le schéma alors il promet un texte le voilà ce n'est pas un texte tiré d'un manuscrit des institutions de Justinien directement mais c'est un texte tiré d'un manuscrit du 10e siècle qui abrite la Lex Romana Canonice Compta c'est-à-dire le droit romain qui a été abrégé par le afin de des besoins ecclésiastiques et comme il s'agit d'une anthologie des textes du droit romain il y a aussi des chapitres des institutions du Justinien il y a le chapitre dédiqué à la parenté et le chapitre dédiqué à la parenté est pourvu de ce schéma alors qu'est-ce que vous voyez dans ce schéma alors c'est un schéma je peux vous le montrer c'est un schéma pas tellement différent de 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 ce schéma mais si vous voyez un arbre vous n'êtes pas vous n'avez pas la même comment on peut dire vision qu'en avait celui qu'il avait copié parce qu'il écrit ici j'ai un peu engrandi le texte il a écrit il a dit cette croix aurait dû être placée ici qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ici vous avez le texte à expliquer et le chapitre finit se termine ici donc il aurait dû placer le chemin ici mais il n'y avait pas de place donc il a laissé le signe j'aurais dû dessiner ici la croix je n'ai pas pu je l'ai mis dans une autre page mais il l'appelle croix il ne voit pas un arbre il voit une croix je pense qu'il a cherché très simplement de le faire apparaître alors donc cela ne doit pas étonner au sixième siècle les droits romains étaient sous l'influence du christianisme les institutions eux-mêmes sont précédées d'une invocation au Christ et l'arbre devient la croix qui évoque à son tour le lignum vitae l'arbre de la vie du paradis alors l'arbre stylisé et la croix avec leur axe vertical leur branche horizontale le centre où ils se croisent sont semblables mais ce qui change est l'œil de l'observateur ce qui était un arbre est devenu une croix déplaçons-nous vers notre oeuvre non plus les institutions des Justiniens mais les étymologies d'Isidore un manuscrit du huitième siècle le plus ancien de Wolfenbüttel le dessin évoque explicitement un arbre les lignes nues et minces du diagramme des Justiniens ont poussé depuis les racines des lignes verticales pointent des petites branches alors que la métaphore de la famille comme arbre se soit affirmée ne doit pas surprendre elle est pleine de résonances qui ont été très bien décrites par Christiane Clepiche-Zuber elle est porteuse de l'idée d'une unité d'un humanisme vivant d'un fort enracinement et cela fait un écho avec le principe généalogique tel que l'a décrit Pierre Légendre chacun est image de quelqu'un alors donc on a l'impression que l'arbre est l'image de la qui donne l'image que toute la famille est un seul organisme mais cependant cette image engendre aussi des contradictions lorsqu'on l'applique à la généalogie les romains comme nous l'avons vu dans le texte de Gaius avaient l'idée que nous partageons que les ancêtres sont en eau en tête en revanche si nous songeons les ancêtres comme aux racines du tronc les racines sont en bas et pourtant les ancêtres se trouvent en eau alors donc il y a une contradiction en somme si la famille est un arbre c'est un arbre renversé comme l'homme de Platon qui avec l'âme est liée au ciel comme l'arbre de Dante qui voit au paradis l'arbre qui prend vie en sa couronne c'est-à-dire l'arbre de la vie qui tire sa sève de Dieu on devait ajouter à ce petit échantillon d'arbre renversé l'arbre Iuris en effet pendant le Moyen-Âge les enlumineurs qui étaient tout à fait à l'aise avec les résonances chrétiennes de cette métaphore renversent l'arbre voici un manuscrit anglais du troisième siècle qui apporte une lecture sur les arbres du juriste Johannes Egitanensis dans lequel les parents soutiennent l'arbre par les racines et la descendance qui est dans les branches se tient en bas et c'est très curieux j'ai copié un petit texte on parle de lectura arboris c'est-à-dire que l'arbre va être lu alors l'arbre sert pour expliquer les textes mais il faut un texte pour enseigner à lire l'arbre et donc le maître écrit il faut d'abord que le docteur l'enseignant ouvre son livre et que l'élève fasse la même chose il faut d'abord que le docteur indique la cellule centrale dans laquelle il n'y a rien de cri et que nous appelons Joachim et dans laquelle commence et finit toute computation après il doit lire la ligne en bas etc donc il y a une lecture de l'arbre mais revenons à l'antiquité et nous terminons notre séminaire donc nous avons vu que dans cette panoramique nous avons vu tous les exemplaires que nous avons examinés nous avons commencé par les plus anciennes qui ressemblaient à une maison et après nous avons vu qu'il y a une sorte d'évolution ici en sorte de redoublement un redoublement qui porte aussi pour ainsi dire le nom de l'auteur c'est-à-dire qu'il y avait la sensation que c'était Gaius qui avait introduit cette sorte d'imaginaire généalogique on ne peut pas tout à fait dire qu'il s'agit d'un arbre mais nous avons vu que dans le texte de Paul on parlait de gradus mais aussi d'esthème c'est-à-dire de couronne donc il y a une idée de cette arborisation qui est accomplie ici quoique il ne s'agit pas tout à fait d'un manuscrit juridique dans le sens strict c'est un manuscrit de luxe qui n'est pas strictement juridique donc il y a une exploitation bien plus forcée de la métaphore de l'arborisation et puis nous avons dans Justinien la croix la croix vous voyez il n'y a pas de on peut dire il n'y a pas de contradiction ici parce que la croix la tête du Christ est en tête donc il n'y a pas de c'est pas c'est un arbre mais c'est un arbre qui a ses racines à nous donc il n'y a pas de contradiction et l'arbre que nous connaissons est en pleine forme au 8ème siècle donc qu'est-ce que nous pouvons dire nous pouvons dire que nous avons vu dans le vocabulaire dans la catagresse des juristes l'appel à la souche il y a déjà une métaphore ébauchée nous avons vu le mot Stemma mais nous avons vu aussi la figure des gradus de degré et donc nous voyons que les juristes ont oui on peut dire oui envisager préparer les éléments pour la métaphore de l'arbre généalogique mais ils ne l'ont pas poussé jusqu'à la fin ce n'est pas parce que ils n'avaient pas vu cette image mais si je peux me permettre une conclusion j'y vois la même la même attitude que Quintillien disait à l'égard des juristes c'est-à-dire ils sont des aimants de l'exactitude du langage donc comme ils parlaient de gradus insérer les gradus dans un arbre c'est un genre de contradiction et puis il y a la contradiction des racines qui sont à la place des descendantes donc ils ont vu que l'image de l'arbre telle que séduisante elle puisse être n'est pas tout à fait précise et donc ils nous ont je dirais laissé la métaphore de l'arbre juridique c'est en invention je permets de dire des juristes romains mais ils nous ont aussi laissé je dirais un présage de métaphore plutôt que la métaphore par respect en valeur qu'ils défendent bien plus que les images c'est-à-dire la précision du langage et donc nous avons vu que les arbres puissent être des objets à penser dans la première partie la juristudance est une forme de pensée avec ses propres besoins et sa propre logique et nous avons vu comment ils peuvent dresser des arbres pour comprendre et mémoriser et par cela je suis très reconnaissant de m'avoir écouté et je suis très reconnaissant monsieur le professeur Rossola de m'avoir suggéré de regarder les juristes romains d'un point de vue inhabituel et de faire quelques pas dans la direction d'une recherche possible sur la métaphore dans le discours juridique merci beaucoup je me permets de transmettre au professeur Dario Mantovani toute notre reconnaissance pour cet exposé si beau si élégant et si fructueux pour rester à l'ordre métaphorique que nous avons adopté et je me permets déjà de grâce à son exposé et aux images qu'il faudrait laisser là longtemps de tirer une petite conclusion qui vient de lui qui vient de son exposé mais que je cherchais pour mon cours et finalement elle est la suivante je ne sais pas si le professeur Mantovani est d'accord et la suivante nous sommes dans un domaine de pensée aujourd'hui qui pour le dire dans les termes latins qui ont été évoqués nous posent constamment dans la dialectique unus et alter discontinuité l'altérité dialectique on peut évoquer des dizaines de termes et là enfin nous voyons comment le monde romain avait su maîtriser la difficulté de sortir de l'un parce que c'est le thème de tous les cours comment peut-on sortir de l'un tout en restant individuellement dans sa propre identité et bien le latin avait trouvé cette formule magnifique unus et multiplex on reste dans la pluralité des branches mais on est toujours dans l'unité du tronc et des racines et le terme stipe c'est absolument fondamental parce que ça dit en effet le lieu d'où pousse la vie la continuité en même temps ça dit aussi les racines des familles etc et même plus que cela parce qu'on peut arriver à des générations multiples aux familles etc donc je pense que là nous avons vraiment une démonstration historique fondamentale pour mon cours c'est à dire le fait que nous devons peut-être en effet grâce aux droits romains reprendre une pensée de l'unus et multiplex il y a la même possibilité d'enrichissement que de poser d'emblée une dialectique qui me semble aujourd'hui insatisfaisante l'unus et althère pose immédiatement sans que le petit rejeton puisse avoir poussé ses branches ses feuilles ses fruits dans une dialectique malheureuse vraiment dans les termes de la psychanalyse du reste du reste dans la première partie Dario Mantuan et je l'ai ignoré complètement nous a bien dit qu'il y avait un arbre félix et il ne faut pas mettre les mains surtout aux racines de l'arbre félix donc l'arbre qui n'est pas stérile qui porte des fruits et qui est donc l'emblème même du fait d'une vie bienheureuse d'autre part dans ces images nous voyons également comment et là ça a été vraiment d'une subtilité extrême comment par le biais des schémas des juristes nous passons de la métaphore du palais à la métaphore de l'arbre c'est ce que j'ai essayé un peu hier de montrer mais je n'ai pas eu assez de temps dans mon cours l'Ariosto choisit les palais les palais enchantés où les paladins se retrouvent et se perdent et le Tass choisit la selve c'est à dire la forêt pour des fonctions qui sont semblables et là nous avons en effet une distribution merveilleuse qui nous permet également je ne l'ai pas fait dans le cours mais je remercie infiniment Dario Mantomani de l'avoir fait ici comme ça il y a un vrai enrichissement vous le voyez les manuscrits c'est quelque chose de solide ce qui est illuminé dans les manuscrits ne change pas et bien là on a une tradition on voit très bien que sans vraiment rupture l'arbre se transforme en arbre de vie et en croix parce que le schéma est le même et avec en plus le renversement de l'albre au que vive et de la cima donc nous sommes dans une structure de pensée fondamentale qui a vraiment soutenu et encore une fois la métaphore est précise a soutenu la pensée européenne pendant 1800 ans on pourrait dire parce que quand on voit alors j'ajoute ceci quand on voit la distribution les réimpressions de l'encyclopédie on voit souvent les arbres de la connaissance également dans certains planches dans des éditions qui ne sont pas les dites sur Princeps donc on pourrait dire qu'on a eu vraiment une continuité essentielle pour l'histoire de notre Occident et c'est de cela que je remercie infiniment cette contribution je devinais que sans droit romain nous pouvons faire aucun pas de connaissance non mais réellement vous le voyez vous le voyez ce cours pourrait être mis comme conclusion de mes exposés les littéraires ajoutent comme ça quelques feuilles ici ou là un petit voilà mais la structure est là la structure tout est dit tout est dit après il y aura des glosses des commentaires mais tout est là donc je suis vraiment très reconnaissant à Dario Mantovani pour cet exposé si fondamental il a fait vraiment un travail ce n'est pas comment dirais-je vous rappelez certains titres de la tradition érudite supplémenta ficiniana il n'a pas fait un supplément de nos savoirs qui est déjà constitué mais il a fait exprès pour nous une recherche nouvelle avec des citations tu restes l'arbor iuris vraiment il faut le reconduire voilà donc on a une citation qui remonte à des siècles avant les premières attestations donc une recherche pour nous moi je souhaite que cette recherche devienne un livre et le collège peut le publier le collège peut publier cela parce que je crois qu'il s'agira d'une contribution essentielle pour mieux arboriser notre pensée voilà